Je m'appelle Tahar Benjeloun, je suis né il y a 50 ans à Fès, une ville formidable au Maroc et je suis écrivain, c'est-à-dire que je raconte des histoires, je les raconte en français. Alors que j'ai une culture bilingue, j'ai choisi très tôt le français parce que pour moi c'était un défi de m'exprimer dans une langue qui n'est pas celle de ma mère ni de mon père. C'est un peu vouloir s'emparer de quelque chose qui n'a pas été donné, qui n'est pas été acquis de l'enfance et essayer de s'exprimer dans cette langue tout en la transformant un petit peu, tout en l'amenant à vivre dans d'autres contrées, dans d'autres mémoires, dans d'autres imaginaires. Et ça c'est très intéressant. Si par exemple des Européens écrivaient en arabe, je serais moins ravi de pouvoir les lire parce que je saurais beaucoup plus de choses sur ma société que s'ils écrivaient uniquement en français. Et en même temps, on a parqué les écrivains francophones dans une espèce de ghetto qui fait qu'il n'y appartient que les Africains, les Arabes et quelques Belges et Suisses, ou Canadiens, Québécois. Alors que pour moi la francophonie c'est la langue française. Donc je ne comprends pas pourquoi les écrivains, pourquoi Balzac ne serait pas un écrivain francophone. Or si vous dites aujourd'hui Balzac est un écrivain francophone, on dirait non, Balzac est un écrivain français.